Salut amis Raiders, on est le mardi 30 novembre 2021, il est temps de découvrir ce tout nouveau NXGP 2021 disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X même si je vous déconseille les versions PS4 et Xbox One comme sur la version 2020 parce que la console n'est plus assez puissante pour faire tourner le jeu, je pense qu'ils auront à peu près les mêmes soucis avec mais aujourd'hui on n'est pas là pour faire un test du jeu, on est là pour découvrir ce que propose le jeu tout particulièrement dans la personnalisation, dans les différents tracks, voir un peu ce qui est possible et voir un peu ce qu'il y a de nouveau sur ce NXGP 2021 Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle NXWay, depuis pas mal d'années maintenant je vous fais des tests et des vidéos sur les jeux de motocross, donc autant vous dire que je suis plutôt bien placé pour tester ce jeu et si jamais ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, il y a plein de vidéos comme ça sur ma chaîne plus de 700, donc autant te dire que tu as quoi faire et découvrons ce NXGP 2021 que j'ai pu avoir accès depuis bien longtemps mais malheureusement, embargo, je ne pouvais pas vous proposer avant aujourd'hui, 9h, une vidéo dessus donc on est parti pour cette découverte pour ce qui est de la carrière, on la commencera dès demain sur cette même chaîne YouTube donc si jamais tu as envie de voir ce que ça donne, rendez-vous demain à 17h30 ensuite vous avez le mode rapide avec les 3 sous-parties contre la montre, Grand Prix et Championnat justement pour faire des courses comme ça, directement vous avez le Playground, pareil, je ferai une vidéo directement dédiée sur ce campground ce qui est assez grand, il y a pas mal de choses nouvelles, qui sont super intéressantes donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo l'édité dans le circuit, lui aussi, aura le droit à une vidéo dédiée parce qu'apparemment il y a une nouvelle chose je sais, il y a plein de choses qui vont être dédiées dans de nouvelles vidéos c'est juste que c'est des contenus assez importants donc je préfère faire vraiment une vidéo dédiée où je montre vraiment tout ce qui est possible aujourd'hui on va vraiment survoler le contenu du jeu et voir un peu ce qui est possible au premier rapport dessus le multijoueur, on fera un Open Lobby mercredi soir dessus donc si jamais tu as le jeu sur PC, n'hésite pas parce que oui, malheureusement, le jeu n'est pas encore cross-plateforme donc malheureusement, on ne pourra jouer qu'entre joueurs PC donc si jamais tu as le jeu, n'hésite pas à venir sur Twitch mercredi soir à partir de 20h30 pour découvrir un peu ce multijoueur et la personnalisation, ça on va pouvoir le voir tout de suite vous avez le choix entre MXGP et MX2 on va aller sur une nouvelle moto en MXGP même si je n'ai pas beaucoup d'argent je crois oui, j'ai 78 000, ça va tranquille au niveau des marques, vous retrouvez Honda, Hux Vernin, Kawasaki, KTM en version 2 temps et 4 temps ça c'est cool, les 2 temps et 4 temps sont directement dans le jeu de base pas besoin d'attendre une mise à jour ou un DLC c'est directement en jeu, ça c'est vraiment sympa vous retrouvez la Yamaha dans les deux clinaisons vous retrouvez aussi les TM dans les deux clinaisons ça c'est cool je ne sais plus s'ils étaient sur MXGP 2020 je ne saurais vous dire on retrouve la Fantic ou Fantic, je ne sais jamais comment on dit je crois qu'on peut dire les deux ça dépend si on est français ou anglais peu importe, on va dire Fantic en version 2.50 et aussi la RX, la petite bêta en version 4 temps, ça c'est cool encore une nouvelle marque dans ce jeu je pense qu'on ira faire un bout de la carrière avec la bêta ça pourrait être vraiment sympa une fois qu'on sera en MXGP est-ce qu'elle n'est pas disponible en MX2 si on va voir un peu les motos qui sont disponibles en MX2 vous avez du coup forcément la Honda en 4 temps vous avez la X-Gverna en 4 temps et en 125 2 temps vous avez la KX uniquement en 4 temps vous avez la KTM 4 temps 2 temps la Yamaha 4 temps 2 temps la TM 4 temps 2 temps la GazGaz qui est si ah, GazGaz n'est pas en 4.50 ? oui c'est moi qui l'ai manqué non elle est là, autant pour moi je ne l'avais pas vu on a bien GazGaz en 4.50 ensuite on a la Fantec ici en 125 non pas en 2.50 elle existe en 125 et finalement la GazGaz en version 125 aussi donc je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis directement en dessous de l'autre GazGaz qui était ici ils ont interchangé les deux c'est pas très grave mais vous avez la version 125 aussi donc ça c'est cool les 2 temps et 4 temps qui sont directement dans le jeu ça c'est vraiment sympa on va le voir un peu au niveau de la personnalisation ensuite promis on ira tester le gameplay de toute façon vous avez le chapitre H dans la vidéo si jamais vous voulez voir des parties directement n'hésitez pas à skip des parties de la vidéo même si pour le référencement il faut regarder tout s'il vous plaît on va le voir tout de suite parce que j'ai envie de voir s'il y a des nouveaux kits de déco par rapport au précédent jeu parce que ça fait longtemps qu'on a le même kit de déco sur les jeux MyStone donc j'ai envie de voir si on a des nouveaux kits de déco ou pas pour ça on va se prendre la KX je sais qu'au niveau des KX on a pas mal de choix la KXF on a celle-ci ok la Dreamcat on a quoi ? ça j'ai l'impression qu'on l'avait déjà sur les précédents jeux je vais essayer de m'arrêter si jamais j'envoie une nouvelle celle-ci je crois qu'elle est nouvelle de mémoire on ne les avait pas donc c'est cool on a quelques nouveaux kits de déco quand même qui sont assez sympatoches après chez Rival je crois que chez Rival on les avait déjà ah non il y a quand même du nouveau kit de déco j'ai l'impression est-ce qu'il y a des A je pense que c'est les mêmes que d'habitude où elle est blanc lui forcément il est toujours présent j'ai l'impression que ça c'est toujours les mêmes ah non on a des nouveaux kits de déco ça ça fait plaisir chez Split il y en a pas mal de nouveaux il y a de nouvelles marques de kits de déco donc il y a des nouveaux kits de déco qui viennent avec ça c'est cool parce qu'on commence à avoir un peu marre de tous les kits de déco qu'on avait du coup on en a pas mal sympa écoutez on va partir sur celui-ci on peut toujours choisir l'emplacement de la plaque du numéro sur la plaque hop ça c'est un peu chiant la caméra n'est pas ouf pour voir mais bon c'est pas grave ça passe quand même le numéro sur le côté on le rapetisse on le met bien bon ça hop tac tac l'autre côté ça c'est pratique pour vraiment toujours adapter nos numéros par rapport aux kits de déco hop on est bon au niveau des pièces qu'est-ce que l'on peut personnaliser on a toujours les protèges guidons voilà le classique ça vous commencez à avoir l'habitude sur les jeux MyStone c'est assez poussé en général tout ce qu'on peut faire dessus je vais passer très rapidement voilà sur tout ce qu'il y a possible par contre les protèges poignées rouges non merci voilà la petite protection de guidon les poignées je vais pas en mettre au niveau des suspensions on a pas de nouvelles marques on va mettre les All-In's voilà les pneus les Michelin les classiques au niveau des rouges je saurais pas dire s'il y a de nouveaux modèles j'ai pas l'impression voilà je passe très rapidement dessus ah EBC on ne les avait pas avant il y a quelques nouvelles marques quand même ça c'est fait plaisir au moins ils ont ajouté un peu de contenu dans le jeu pour certaines marques si les gens sont fans ils ont sans doute leurs marques qui seront comprises dans le jeu toujours les selles même si je ne l'aimais jamais parce que ça n'apporte rien c'est moche parce que ça pourrait rapporter un peu de comportement un peu de maniabilité à la moto quand on a une meilleure selles on arrive à mieux s'appuyer dessus ça pourrait être sympa au niveau des pots j'ai l'impression que c'est les mêmes non on a quelques nouvelles marques X-Racing on ne les avait pas avant yosh yosh on les a là on va passer sur du yosh yosh mais bon au niveau de la personnalisation pas de grosse grosse nouveauté toujours pas de possibilité de créer son propre kit déco malheureusement on espère le voir arriver dans un jour dans un jeu de motocross c'est dispo sur les moto GP c'est dispo sur les rides malheureusement c'est toujours pas dispo sur les jeux de motocross donc à voir quand ça va arriver j'espère que ça va dans pas trop longtemps parce que ça manque vraiment qu'on puisse vraiment poupiner ça on l'aura peut-être un jour au niveau des tenues déjà ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a un gros retour en arrière par rapport à la série des Supercross The Game parce que de nouveau votre surnom et votre nom est lié en fait à votre donnée de pilote et non pas à votre tenue donc si vous faites une tenue blanche une tenue noire il faut à chaque fois revenir pour changer votre donnée pour pouvoir mettre la bonne couleur dans le dos ça c'est chiant c'était trop bien sur Supercross The Game qu'on puisse l'avoir directement lié à la tenue parce qu'on n'avait plus de soucis mais là c'est un gros retour en arrière mais bon ça on n'est pas là pour tester le jeu on est là juste pour découvrir je ferai un test plus approfondi sur le jeu dans les semaines qui vont venir comme je le disais en début de vidéo n'hésitez pas à vous abonner il y a plein de vidéos qui vont arriver sur le jeu donc plein de choses à savoir si jamais vous voulez vous décider avant Noël donc je pense que vous aurez pas mal de vidéos qui vont vous intéresser qui vont arriver donc n'hésitez pas c'est totalement gratuit ça se tient pas mal la chaîne tiens au niveau du bot je voulais voir s'ils nous avaient remis les Tech 10 parce que je sais que les Tech 10 n'étaient plus dans le jeu et j'ai l'impression que les Tech 10 ne sont pas non plus dans ce jeu là ok donc il manque encore pas mal de marques Fox on a que deux modèles de Fox on n'a même pas des classiques de chez Fox des toutes noires des toutes blanches c'est dommage Gern qui sont là Let, Moz One Shot ok pas c'est le vrai on a pas mal le jeu ça c'est cool au niveau des cas est-ce qu'on a les mêmes marques de véhicules 6D à service Fox ah on a un peu plus de modèles de Fox même si on a que 8 on a quand même des nouveaux modèles ça ça fait plaisir je ne saurais pas vous dire non plus si c'est les tout derniers modèles 2021 ou les modèles 2022 je pense que c'est les modèles 2021 qu'on a dans le jeu et non pas les 2022 malheureusement mais c'est les modèles de la saison actuelle quelle est cette marque Moto X, I, X je ne connais même pas cette marque donc quand on a des marques inconnues au batalon on a pas mal de marques quand même ça ça fait plaisir il y a pas mal de choix je trouve qu'il y a un peu plus de choix que dans les précédents opus pas mal vous le trouverez forcément au vote goût au niveau des marques je ne vais pas vous faire toutes les marques de masse non plus Fox, ICS on a l'habitude avec le jeu Mystone on retrouve vraiment toutes les grandes marques les protèges coups sont présents aussi et finalement toutes les tenues pareil vous avez un choix assez énorme au niveau de la tenue je pense que vous n'aurez pas trouvé votre bonheur dans tout ça je ne vais pas compter il y a plus d'une centaine je pense autant vous dire que vous aurez de quoi vous faire plaisir mais tout ça on a l'habitude sur les jeux de Mystone beaucoup de contenu pour la personnalisation et ça ça fait plaisir pour tous les gens qui sont fans de cette personnalisation au niveau du mode rapide on va enfin aller voir ce que donne ce gameplay parce que c'est ce que vous attendez depuis le début de la vidéo le gameplay de ce MXGP 2021 on va aller en grand prix pour faire ça on va se faire un nouveau au niveau des circuits vous avez tous les circuits de la saison 2021 parce que oui le jeu est basé sur la saison 2021 qui vient de se finir ça fait plaisir on est une saison assez raccord malheureusement vu qu'on est très proche de la fin de la saison il manque des pistes dans la version actuelle du jeu il manque Mantova il manque l'Akapelle je voulais vous faire cette découverte sur l'Akapelle malheureusement il n'est pas encore dans le jeu donc je vous ferai une vidéo dédiée sur l'Akapelle une fois qu'on l'aura en mise à jour normalement ça va être mise à jour gratuite parce que c'était prévu d'avoir tous les tracés officiels ce ne sera pas un DLC enfin j'espère que ma liste ne veut pas nous faire un coup à l'envers comme ça nous on va aller tester Riola Sardo parce que c'est un des nouveaux tracés qu'il y a dans ce jeu je crois que c'est le seul nouveau tracé parce que tous les autres on les avait déjà dans les précédents jeux on a aussi quelques anciens qui reviennent qui n'étaient pas au calendrier 2021 Agueda, Erné, Léon et Otobiano à savoir que Erné je vous ai déjà fait une vidéo dessus et c'est la version pas actuelle du tracé c'est la version des années précédentes avant qu'ils refassent toute la partie du bas là c'est la version qu'on connait très bien où il y a eu les motocordination etc la version sans doute la plus connue et c'est dommage qu'ils nous aient pas mis la nouvelle version ça aurait pu être vraiment sympa mais quand on voit qu'il manque déjà Lacapel et Mantova on va pas trop leur demander non plus comme je disais on va aller sur Riolo Sardo au niveau des pilotes on va prendre qui je vais pas reprendre ah j'en ai dit si je vais pas reprendre Romain Feb parce que c'est vrai que j'ai déjà pas mal roulé avec lui dans les vidéos que je vous ai fait sur le show match on va se prendre Erlings je pense parce qu'il a quand même gagné la saison donc on va aller se prendre notre petit Jeffrey Erlings en KTM au niveau des options de course le classique la météo vous pouvez mettre dégager plus vieux variable aléatoire on va rester en dégager course unique ouais longueur de course on va rester en rapide difficulté d'IA on pousse à fond physique avancée frein découplé poids du pilote manuel transmission manuelle on va laisser les rewind quand même parce que ça va être pratique et j'ai envie de dire c'est parti pour découvrir ce gameplay de ce MXGP 2021 sur Riolo Sardot une toute nouvelle piste qui est arrivée sur le jeu avec la capelle qui arrive dans le prochain mise à jour comme je disais juste avant on est parti let's go rejoindre le circuit je suis full exterre j'imagine que oui il n'y a pas de place à l'interre non en partir full exterre ce n'est pas très très grave let's go non l'embrayage est là on va prendre full interrere parce que l'IA est toujours aussi débile même en difficulté réaliste elle ne sert pas à l'intérieur donc merci pour la porte on est parti pour rouler un peu ou on se laisse dépasser laissons nous déplacer voilà passez un peu s'il vous plaît les IA voir un peu la difficulté en fait si j'arrive à les remonter ou pas c'est ça qui nous intéresse allez c'est parti let's go tracer voir un peu ce que donne l'IA voir un peu ce que donne la physique du jeu je vais essayer de vous donner un peu mon ressenti directement à chaud j'ai appris une dizaine d'heures de jeu sur le jeu donc je commence à bien comprendre bon cette piste je ne la connais pas non plus des masses attention à la roue arrière de ne pas la faire trop partir mais voir un peu ce que donne l'IA si elle est rattrapable en difficulté réaliste s'il y a moyen de de la concurrencer ou pas en jouant un peu fort on va essayer de rattraper au moins qui est rôlé les appuis sont cools on peut bien les prendre ça ça fait plaisir dans un jeu de mystone enfin on peut prendre les appuis ça tombe bien sur le plat donc ça aussi c'est cool ils ont réussi à faire un mix dans des présents de physique qu'ils avaient je sais que sur le 2019 les appuis étaient bons mais c'est un enfer pour tourner sur le plat alors que sur le 2020 c'était plutôt bon là il faut juste faire gaffe quand on utilise le poids pilote pour se pencher des fois on a tendance à trop se pencher et la moto tombe sur le côté donc il faut vraiment se méfier oula qu'est-ce qu'ils font carolé qui tente un bloc basse sur comment fait du coup ça me sert merci l'IA elle est assez compétitive en difficulté réaliste elle est un petit scrub bon ça on a l'habitude c'est les mêmes que sur tous les jeux My Stone depuis maintenant pas mal de temps parce que je rappelle My Stone c'est pas leur tout premier jeu ils sont à leur 7ème jeu de MXGP donc c'est MXGP 2021 mais ça en soit c'est le 7ème ils ont fait 4 jeux de MX avant et ils ont aussi fait mod donc ce jeu techniquement c'est le 12ème de chez My Stone de jeu de notre cross donc ils commencent à avoir des bonnes bases quand même pour avoir un bon jeu mais le gameplay moi j'aime ça je l'aime plutôt bien il y a l'air bien compétitive à ce niveau là j'ai pas de surprise ça va faire plaisir la carrière va être super intéressante on va vraiment bien s'amuser pour essayer de remonter ça les animations sont plutôt bonnes la position du pilote ne me choque pas la modélisation aussi pareil c'est plutôt bon par contre les sons sont toujours autant loin de la réalité ça fait dommage qu'il y ait prévu un petit amélioration sur la MXGP 2021 mais vous verrez dans le test que je vais faire du jeu complet vous aurez vraiment mon avis définitif après encore plus d'heures de jeu sur la carrière sur les différents modes de jeu que je vous ferai dans quelques semaines quand j'aurai un peu plus joué au jeu pour voir un peu plus l'envergure du jeu et voir tout ce qui est possible dessus ouf c'était chaud ça mais il y a pas mal de choses qui me chagrinent sur le jeu mais ça vous le saurez un peu plus tard ça passe elle appuie et Lilia elle est bien partie devant on a le cul qui glisse pas mal quand même la physique est très proche de celle des 2020 donc si jamais vous avez aimé celui du 2020 vous allez aimer celle-ci si jamais vous ne l'avez pas aimé je pense que vous allez avoir du mal à l'aimer si vous avez kiffé celui du 2019 ça va être compliqué pour vous parce que là elle est vraiment différente ils ont quand même bossé un peu sur la physique même si je trouve que ça manque d'ajustement dans quelques endroits mais il y a quand même du mieux il y a quand même de l'amélioration et ça ça fait plaisir on voit vraiment que le jeu est plus fini que le 2020 quand il est sorti il y a moins de contenu qui manque ça ça fait plaisir aussi et on est plutôt bon deux tours avant la fin en tout cas moi j'espère que cette découverte de ce MIGP 2020 assez complète assez longue mais je voulais vraiment vous faire un peu le tour du jeu vous aura plu et vous en donner un peu mon avis sur le jeu il n'y a pas de déformation non plus c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé mais les tracés enfin le fait de rouler sur la piste ne déforme pas la piste ce qu'on appelle les rods dans le motocross ou les rods les ornières ne sont que visibles vous pouvez les recouper ça ne changera rien à votre gameplay c'est dommage qu'on ne l'ait toujours pas après douze jeux de chez Mystone cette déformation surtout qu'elle était un peu présente sur MIGP3 de mémoire mais depuis le changement de moteur graphique on ne l'a plus c'est que visuel et ça c'est un peu dommage heureusement qu'on a pas mal d'appui préfet dans les virages mais du coup le fait de rouler sur la piste ne la défonce pas malheureusement on roule toujours sur une piste un peu invisible en dessous et c'est dommage qu'on n'ait toujours pas ça c'est pas mal de gens l'attendre dans ce MIGP 2020 et dans les jeux Mystone et on ne l'a toujours pas par contre l'IA est vraiment compétitive je n'arrive pas du tout à la rattraper devant c'est vraiment je vais essayer de bien rouler donc ça s'annonce une carrière vraiment intéressante à voir si l'IA est bien consistante d'un GP à l'autre ou si elle fait premier puis 20ème puis 10ème puis 15ème puis 2ème ce qui est un peu chiant pour le général mais on verra ça on verra ce sera de se faire une carrière vraiment sympa tout ça se commencera dès demain comme je vous le disais à partir de 17h30 sur la chaîne YouTube et on va arriver tranquillement dans le détour de cette piste de la sardine je ne sais pas du tout vraiment tracé assez atypique vraiment étroit pas mal de petits sauts de petites tables mais il est vraiment sympa et je pense qu'il y a moyen de se faire des belles courses dessus surtout que là on est à Airnix donc c'est plutôt une bonne moto donc je pense qu'en ligne il y a moyen de bien s'amuser dessus donc rendez-vous mercredi soir j'ai l'impression que cette vidéo est une vidéo de prise de rendez-vous avec vous mais je suis désolé il y a juste tellement de vidéos qui vont arriver sur le jeu ça fait tellement plaisir d'enfin l'avoir d'enfin pouvoir vous proposer du contenu dessus que ça reste d'être super intéressant alors on est bon dans le dernier tour de la sardaigne avec Prado qui est bien parti pour gagner cette course et nous pour faire deuxième Liane ne remonte pas derrière non plus mais on n'arrive pas à recoller devant c'est plutôt bon au niveau de la difficulté c'est plus sympa vous risquez de bien vous amuser sur votre carrière MXGP je rappelle sur la saison 2021 donc c'est cool sur la saison qui vient de se finir donc pour ceux qui veulent venger un peu Romain Fèvre pour aller chercher son titre vous pouvez même si vous ne pouvez pas jouer un pilote officiel malheureusement ça c'est dommage qu'il ait enlevé cette fonctionnalité où avant vous pouvez prendre un pilote officiel du coup vous pouvez venger Romain Fèvre pas en lui donnant le titre vu que ce n'est pas possible ou alors après il faut appeler votre personnage Romain Fèvre réussir à monter jusqu'à dans la catégorie MXGP où on vous propose la team Monster Kawaii là il y aura moyen je pense après vous ne pourrez pas avoir son numéro non plus le numéro 3 donc il faudra faire une part des choses vous pourrez le venger en fait en supprimant le titre de Jeffrey Erlings mais pas en lui donnant malheureusement c'est dommage ça aurait pu être sympa ça de pouvoir reprendre un pilote officiel après le problème de prendre un pilote officiel c'est dire qu'il faudrait prendre un pilote qui est en MX2 au début pour pouvoir le monter en MXGP derrière donc je comprends que Mindstorm n'est pas fait parce qu'il y aurait un souci de cohérence et peut-être même au niveau des droits que faire rouler Jeffrey Erlings en MX2 il faudrait peut-être poser des soucis mais voilà pour cette découverte de ce MXGP 2021 j'espère que ça aura pu vous donner une bonne première impression sur le jeu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous pour que vous puissiez faire découvrir ce jeu à votre entourage et à vos potes pour dire ça peut être sympa qu'on se prenne le jeu ensemble qu'on se tire un peu la bourre et nous en parlant de tirage de bourre on se donne rendez-vous demain soir en live à partir de 20h30 pour un petit open lobby en multijoueur sur ce MXGP 2021 c'était MXWeb pour la présentation du gameplay du contenu de ce MXGP 2021 on se trouve très vite pour une nouvelle vidéo Ride in Peace Sous-titrage ST' 501